Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 rat-hulls hyper puissants sur Ark Survival à Sundead sur la map Scorched Earth. Alors il y en aura pour absolument tous les goûts, les solos, les duos, les trios et même plus. Vraiment, il y aura des tout petits rat-hulls pour vous planquer sur de l'officiel et des plus gros rat-hulls pour pouvoir vous mettre très très bien sur des serves Unofi par exemple. C'est parti ! Alors pour le premier rat-hull, on va tout simplement aller en 17.3, 30.9 au niveau de l'officiel bleu. Et là, l'entrée se fait juste ici. Comme vous pouvez le voir. Tac, 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 tac. Hop. On se met en mode wall qu'on est obligé de s'accroupir carrément c'est un crunch. Mais les gars, incroyable ! C'est un crunch-hi-roll les gars. Et là vous pouvez... Voilà, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Les gars, c'est abusé. Alors clairement, c'est vrai que sur les maps, il y a des rat-hulls qui avec le temps finissent par être patchés. Et celui-là, profitez-en parce que je pense qu'un jour, il sera patch à mon avis. Donc vraiment, profitez-en parce que là vous pouvez faire des starts terribles. Et regardez, c'est pas fini. Vous pouvez aller par ici. Et vous avez encore un étage. Alors, j'ai vérifié et je n'ai pas vu d'autres entrées. Ah oui aussi, ouais, point super important. Les gars, ici c'est de la flotte. C'est de la flotte. Donc, c'est totalement abusé. Il y a carrément une partie où c'est de l'eau. Donc à ce niveau-là, vous allez être tranquille. Et il n'y a pas d'autres entrées sur rat-hull. Vraiment, on commence très très fort avec sur rat-hull. Et avant que je vous présente les autres, les amis, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Twitch. On est de plus en plus nombreux. Alors n'hésitez vraiment pas à rejoindre l'aventure avec nous dès maintenant. Pour le prochain rat-hull, on va tout simplement se retrouver en 4352. Alors là, on est plus sur un rat-hull de joueurs solo. Vous allez voir. Donc, pareil, petite entrée très 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 fine. Tac. Et là, voilà, on est vraiment là sur du rat-hull de joueurs solo. Voir pour de la solo en officiel, carrément. Bon, j'ai posé ça comme de la merde pour que vous ayez un peu une idée de la taille du rat-hull. Je pense que si on optimise, il y a moyen de mettre un centre d'usinage si on est bon en optimisation. Voir même de mettre un petit gêné pour pouvoir se foutre des petites tourelles dans l'entrée. Mais néanmoins, ça reste un rat-hull très fort. Mais son point faible, c'est sa taille. Il est minuscule à part ça. L'entrée est vraiment bien. Et peut potentiellement être bien protégée. On passe tout de suite au prochain rat-hull. Alors, pour ce rat-hull, on se retrouve en 23, 9, 18, 5. Alors, l'avantage de ce rat-hull, c'est que vous allez être très très proche de la faille au hivern. Très très proche de ce pot d'obsidienne, cristal, métal, chitine. En fait, vous allez voir que c'est pas un rat-hull très OP. C'est pas un rat-hull très fort. Il est même plutôt mauvais. Mais vraiment, son grand avantage, c'est que vous êtes à côté de toutes les ressources principales de Scorch. Et ça, c'est vraiment incroyable. Au niveau de l'entrée, les amis, elle se trouve juste ici, derrière ce petit arbre. Et voilà. Donc, je l'ai testée sur le serveur. Voilà. Vous voyez que c'est quand même une grosse entrée. Malheureusement, c'est dommage. Parce qu'à part ça, c'est quand même assez spacieux. Il y a largement de quoi faire rentrer votre centre d'usinage. Plusieurs forges, des lits. Enfin, il y a de quoi mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est vraiment l'entrée, le point de vue de ce rat-hull. Et en plus, l'emplacement est parfait. Donc, ça aurait pu être une masterclass. Mais ça ne l'est pas, malheureusement. On va passer tout de suite au prochain rat-hull. Alors, les amis, pour ce quatrième rat-hull, on va se retrouver en 30.9, 65.2. Alors, l'avantage de ce rat-hull, c'est que vous allez être à côté des spawns d'Oasisor. Et pas très loin des spawns de verre et sable. Il y aura également du pétrole. Des veines à pétrole. Ouais, pas très très loin du spawn. Et il se trouve juste là. Voilà. Et pour passer, il faut s'accoupir. Et vous pouvez constater que l'intérieur est quand même plutôt spacieux. En revanche, ce n'est pas très très haut. Mais là, encore une fois, il y a un gros point fort. C'est au niveau de l'entrée, les gars. C'est un petit crouch. Donc, vous pouvez blinder de la tourelle derrière. Et c'est vraiment super cool. Alors, pour ce dernier rat-hull, les gars. Là, on est vraiment, encore une fois, sur une masterclass. Mais là, carrément, si vous vous mettez dans ce rat-hull, il y a moyen d'être un raidable, clairement. Alors, encore une fois, profitez-en avant qu'il soit patch. Alors, vous allez tout simplement vous retrouver en 24.3, 25.7. Et là, l'entrée est un petit peu galère à trouver. Mais en gros, là, il y a du petit cristal. Il y a les trucs, machin, bidule. Vous allez venir par ici. Hop. Voilà, j'ai perdu l'entrée. Je vous ai dit que cette entrée, elle n'est pas facile à trouver, les gars. J'y ai été il y a trois secondes. Si, si, elle est bien là. Elle est bien là. Donc, regardez. Alors, vous venez carrément par ici. Hop. Et là, il y a un tout petit trou. Et le rat-hull se situe derrière. Alors, vous voyez que c'est assez galère. Il faut prendre... Il faut prendre une arbalète et des grappins. Et là, vous pouvez venir juste ici. Poser une petite chaise. Vous asseoir. Hop. Et rentrer dans le rat-hull. Donc, voilà. Pas très évident de rentrer à l'intérieur. Mais en même temps, les gars, l'entrée, là, c'est... Là, l'entrée, on est vraiment sur la taille à peu près d'une cuvette de chiottes. Donc, autant vous dire que pour le protéger, c'est abusé. Vous pouvez aller par derrière. Hop. Ici, il y a énormément de place. Il y a carrément la place pour foutre une forge en jus, limite. Voilà. Donc là, encore une fois, ça, clairement, à mon avis, c'est un rat-hull qui finira par sauter avec les mises à jour. Donc, profitez-en tant qu'il existe, les gars. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. Sachez qu'il y a toujours des rat-hull qui se font patch. A l'inverse, il y a des rat-hull qui restent. Donc, à vérifier. Mais pour le moment, ce rat-hull, clairement, il est abusé. Sur ce, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'était Dira et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.